qui nous maintient en vie. A moins d'être un être inanimé, nous avons tous au moins une passion. Que cela soit une série d'objets que l'on s'amuse à collectionner, une star hollywoodienne qu'on idolâtre, ou encore un sport que l'on pratique à chaque fois que l'on ressent le besoin de se vider l'esprit, nous avons tous et toutes besoin de ce petit échappatoire. Bonjour, je me présente, je m'appelle Lilo Arieto, et je suis élève au lycée Condorcet, en classe de second H. Et je suis ici pour vous parler de ma plus grande passion, l'art. A mes yeux, une passion, c'est quelque chose dans lequel on a envie d'investir du temps et de l'énergie. Quelque chose pour laquelle on pourrait passer des nuits complètes sans dormir. Au final, c'est quelque chose qui nous pousse à nous surpasser au quotidien. Eh bien, dans mon cas, cette passion, c'est l'art. Alors, je suis d'accord avec vous, le terme art, ça englobe pas mal de choses. Que cela soit le dessin, la peinture, la musique, la lecture ou l'écriture, les opportunités sont vraiment très larges. Mais encore aujourd'hui, j'ai toujours pas réussi à trouver une de ces formes qui me déplaisaient. Pourtant, cette passion est dans ma vie depuis toujours. Je le sais, car mes quelques souvenirs d'enfance se résument à moi, seul à mon bureau, en train de découper et de recoller des bouts de papier ensemble, en écoutant ma mère hurler depuis la cuisine, parce que j'avais encore retourné ma chambre. Mais alors pourquoi est-ce que ça me passionne autant ? Pourquoi est-ce que c'est devenu aussi indispensable à ma vie ? Eh bien, pour être totalement invente avec vous, j'ai toujours eu du mal à exprimer ce que je ressentais. La communication, ça n'a jamais été mon fort. On pourrait même dire que je suis vraiment nulle. Cependant, j'ai trouvé dans l'art une façon très intime et personnelle de représenter ce que je ressentais. Je pouvais faire passer mes émotions à travers des personnages ou des formes abstraites. L'art, c'était aussi un moyen pour moi de faire passer certains messages. Malheureusement, dans notre société actuelle, certains sujets comme la maltraitance, l'harcèlement ou les problèmes psychologiques ne sont pas vraiment bien représentés. La plupart du temps, on tente de les étouffer, de faire comme s'ils n'existaient pas. Et quand on en est nous-mêmes victimes, on pourrait avoir tendance à penser que le problème, eh bien c'est nous. Et ça peut paraître fou, mais que ça soit du côté de l'artiste ou du spectateur, savoir que quelque part dans le monde, il y a quelqu'un qui ressent la même chose que nous, que ce qui se passe dans notre tête, au final, c'est pas si fou, eh bien ça peut donner un sentiment de satisfaction. L'art, c'est vraiment une façon très forte de représenter ce qu'on ressent. Ça m'a beaucoup aidée au quotidien et ça m'a permis de devenir ce que j'étais aujourd'hui.